J'ai réussi à me choper la Naruto Ichiban Kuji, enfin, après des mois intenses de recherche. L'idée de la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, c'est de faire une petite ouverture de la figurine et de faire une petite review, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment à quoi elle ressemble, je ne l'ai jamais vue en vrai. On va regarder ça en vidéo, vous allez voir ça, vous pourrez donner vos avis dans les commentaires. C'est parti ! C'est le lot A de la loterie Ichiban Kuji de Naruto qui a eu lieu pour les 20 ans de l'anime. Les loteries Ichiban Kuji de Naruto sont assez rares, donc je peux vous dire que cette figurine est assez recherchée. Il y a eu aussi une Sasuke qui est sortie, Sasuke normale et Sasuke avec les yeux Sharingan et Rinnegan. Et il y a eu une Kakashi, Kakashi normale et une Kakashi avec Sharingan. Le lot Last Prize, c'est-à-dire celui qui a acheté le dernier ticket de la loterie, la figurine, c'est une figurine de Minato. Voilà pour la loterie Ichiban Kuji, pour ceux qui ne le savaient pas, on va regarder directement la boîte avant d'ouvrir et de regarder la figurine. Mais logiquement, les figurines Ichiban Kuji sont des figurines en tirage limité, donc la qualité est vraiment extrême. Bien meilleure qu'une Vibration Stars, bien meilleure que toute figurine lambda faite par Bampresto à la base. Ça, ça reprocherait plus de la qualité d'une figurine Mega House, les excellentes modèles ou autres. Sur la boîte, du coup, donc sur la face avant, nous retrouvons la figurine. Vous voyez, elle est en version Rikudo, donc c'est vraiment exceptionnel. La seule figurine de Naruto Rikudo qui est sortie et qui ressemble beaucoup à celle-ci, c'est la figurine de Mega House, excellente modèle. On a bien le logo des 20 ans de Naruto, les logos Master Life, donc c'est pour la loterie. Et c'est bien le lot A de la loterie Ichiban Kuji. On a bien le logo Naruto et le logo Bandai ici. Sur le cul, nous retrouvons une petite présentation de la figurine avec les tags en dessous. Et sur les côtés, vous pouvez voir la figurine en gros plan et la figurine un peu plus loin. Sur la face du dessus, on reprend le lot A avec le logo de Naruto. Et sur la face du dessous, il n'y a absolument rien. Allez, on ouvre ça. C'est une figurine que j'ai eu d'occasion, donc elle sera déjà ouverte. C'est pour ça que vous ne me voyez pas enlever le scotch. On retire la première partie, qui je crois doit être la tête, les petits barres qu'il a dans les mains et le kunai qu'il a dans la bouche. Le Hirashin kunai. Elle est présentée un peu comme toutes les figurines bande presto, rien de bien nouveau. Et la figurine en elle-même. La qualité doit être meilleure en tout point de vue, c'est-à-dire au niveau de la réalisation et au niveau du paint. On va commencer par ouvrir le corps, par sortir le corps, puisque comme je vous l'ai dit, il est déjà ouvert. La figurine est déjà ouverte. Elle est neuve, mais elle est déjà ouverte. Et ça, c'est les petites boules du mode Ricodo qui viennent s'installer dans le dos. Le corps qui, comme vous pouvez le voir à première vue, est vraiment extrêmement bien fait, surtout au niveau du paint. Regardez-moi les détails. Vous avez les différences de coloris au niveau du jaune, du orange, les points du Ricodo dans le dos en noir qui sont très bien faits, les flammes. Vous pouvez voir les différences de couleurs sur les flammes, sur les plis ici, partout où il y a des plis. En fait, on a vraiment une peinture qui n'est pas uniforme. Même le noir est très, très, très bien fait. C'est une peinture vraiment de qualité qui a été utilisée. Vous pouvez voir le petit paint sur les flammes, sur les flammes qui sortent des jambes. Un petit paint orange. Vous voyez le dégradé de couleur. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Et là, vous voyez les pieds. Donc, c'est pareil, on reprend les différents coloris du orange, de la couleur feu du Ricodo. On sort la tête. Ça, ça va être les deux bâtons qui vont aller dans les mains, donc je disais. Et le kunai, qui n'est pas ouvert, mais par contre. Le kunai, le Hirashin kunai, qui viendra se loger dans la bouche de Naruto. Le Hirashin kunai, on va regarder ça tout de suite. Le Hirashin kunai que vous pouvez voir. Vous voyez les détails. Donc, là, le petit pic que vous voyez sortir, c'est ce qui va aller dans sa bouche. Vous voyez quand même bien les détails sur le kunai. Les bâtons sont tout simples. C'est du PVC. Et voyons voir maintenant la tête, les amis. Je suis vraiment très content d'avoir pu réussir. Ce n'est pas qu'elle ait été difficile à trouver. C'est bon, elle est plus rare qu'une figurine, mais c'est surtout qu'elle est difficile à trouver à un prix abordable. C'est surtout ça le plus dur. Donc, la tête de Naruto. Vous voyez, la bouche est un peu bizarre. C'est normal, c'est le kunai qui va venir se loger dedans. Franchement, le paint, il est vraiment exceptionnel. Vous pouvez voir les couleurs des cheveux. Le visage est vraiment très, très, très bien fait. Ça fait plaisir. Et il y a un effet dans le bandeau à l'arrière qui est vraiment super sympa aussi. On n'a pas cette coupure au niveau de la chevelure comme il y a souvent sur les figurines. Il n'y a pas ce trait de coupure. C'est vraiment une qualité autre que celle qui sort dans le commerce de version normale. Vous avez les deux mèches qui sont un peu plus longues. Donc ça, c'est très fidèle dans la version Rikudo. Le visage est vraiment très bien fait. On va monter ça. On va commencer par mettre la tête dans le corps. Il faut appuyer pour la rentrée. Sans appuyer sur les bandes du bandeau pour ne pas les casser. Il y a eu un clip. Pour que vous sachiez, ça s'est clippé. Tout de suite, ça rend extrêmement bien. Le petit effet dans le bandeau, il est vraiment super sympa. On va lui mettre tout de suite le kunai dans la bouche. Il doit avoir la pointe vers son côté extérieur, vers le côté gauche. Il suffit de rentrer la petite part qui dépasse dans le trou. Et ça donne ça. Ensuite, il y a un bâton qui va vers le haut et un bâton qui va vers le bas. Donc le premier bâton vient se loger dans sa main droite. Il doit reposer sur son épaule. Je vous montre. Comme ceci. Il vient se poser sur son épaule. Ça donne un effet vraiment sympa. Et le deuxième bâton, par contre, il le tient et il va vers l'arrière. Vous le rentrez par là. N'hésitez pas à tourner, c'était facile. Et après, il part vers l'arrière. Voilà, comme ça. Après, il ne reste plus qu'à fixer les petites billes du ricudo. Vous avez un trou à cet effet ici. Il suffira de venir poser la petite pointe qui dépasse ce que vous voyez ici. Il faut essayer de le centrer. Parce que c'est censé être centré, bien sûr. Vous avez également le socle. Donc c'est le socle transparent. Le socle qui est présent sur toutes les figurines Ishiban Kudji. Il vient se mettre sur le pied droit. Mais sachez que la figurine tient debout sans le socle. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais bon, voilà, le socle est vraiment discret. Je pense qu'il vaut quand même mieux le mettre au prix de la figurine. Ça serait dommage qu'elle tombe. On n'est pas à l'abri de se prendre le pied dans le meuble. Et ou de faire tomber la figurine. Donc le socle, on s'assure une petite sécurité quand même au niveau de la figurine. Pour être sûr qu'elle ne tombe pas. Voilà pour ce rendu de la figurine Ishiban Kudji de Naruto. Voilà pour cette vidéo. Ce fut assez rapide. Mais je trouvais ça quand même sympa d'ouvrir ça avec vous. C'est quand même une figurine, je dirais, exceptionnelle. Et je suis vraiment très content d'avoir dans ma collection. J'ai vraiment mis du temps à la trouver. Ce n'est pas une figurine lambda. Ce n'est pas une Vibration Stars qu'on va trouver un peu partout. C'est vraiment une figurine que vous ne trouverez pas facilement. Et que quand vous trouverez, coûtera quand même un peu cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine en commentaire. Si vous l'avez. Si vous désirez l'avoir. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis. Tchou ! Sous-titrage ST' 501